Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour la découverte de Wizardry School Escape Room, donc un escape room en jeu vidéo, dans un monde magique, en l'occurrence dans une école magique de sorciers, et donc ce n'est pas Harry Potter. Je suis sorti le 14 juin 2023 au prix de 10,79€ hors promo, c'est en français, c'est développé et édité par MC2Games, on peut jouer à la manette, on peut rebannir les touches, c'est un jeu solo, et on s'en va découvrir ça pour une petite demi-heure je pense les loulous. J'en aurai un autre à vous présenter d'Escape Games, ce sera une démo cette fois-ci, là c'est le jeu complet que les devs m'ont envoyé, donc je les en remercie, et j'essaye un peu de vous varier les plaisirs sur la chaîne. Je vous laisse lire. Ok, donc oui, comme je disais, j'essaye de vous varier un peu les plaisirs sur la chaîne, on a fait un peu d'horreur la semaine dernière, là vous aurez un peu d'Escape Room, soit sur la même semaine, soit sur la semaine prochaine, mais voilà, histoire de changer un peu, et pas faire que de la survie non plus, et que du farm sim, il faut que je passe en QWERTY, sinon j'arriverai pas à avancer. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont dit ? Que je dois trouver ma baguette de sorcier, on a les coffres, Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau, là ? Parchemin, bon apparemment c'est pas cliquable, c'est pas cliquable, et ben non, par contre la... le mouvement du personnage est assez bizarre, mais bon... des sabliers, des boussoles, des bouquins, et donc forcément... Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, il y a des symboles... Ah ! 1 Alors, attendez ! On a eu 5 types de choses différentes, qu'on retrouve ici, dans chaque coffre, là, c'était quoi déjà ? Par exemple, c'était les parchemins, on a eu les livres, les sabliers, les boussoles, et je sais plus quoi. Et il faut en tirer 3. Alors, il y a plusieurs chiffres entourés. 2, 4, 5, 6, 7, 9, Alors, pourquoi 9, 1 ? Ah, d'accord, il additionne. Donc là, ce serait 6, 8, 9, 2, 3. 6, 8, 9, 2, 3. Ok, celle-là n'était pas trop dure, et on a la baguette. Ok, nouveau dans l'inventaire, baguette magique. Alors, j'imagine qu'on ne peut pas sortir. Son livre de sortilège qui va être ici. Très bien. J'ai presque terminé mon premier cours à l'école de magie, et l'expérience a été incroyable. Le plus important pour moi, ce sont tous les nouveaux amis que je me suis fait. Lydia, les lèvres parfaites, lit toujours ses livres. Donc, livres. Finn, qui est obsédé par sa collection de sabliers magiques, et enfin Nathan, qui est gentil garçon, mais qui, pour une raison inconnue, est volé des potions en classe. Ensemble, nous avons vécu des aventures inoubliables, et nous resterons amis pour toujours. C'est pourquoi il protège le coffre dans lequel je garde mon livre de magie, Henri. Donc, livre, sablier, euh, non, pardon. Lydia, donc, oui, livre, sablier, et potions. Alors, donc, livre, sablier, potions. Ah ! Livre, sablier, potions. Oui, ah, ok, ça, c'est pour avoir un indice. C'est peut-être dans l'autre sens. Bah, le sablier, du coup, il ne changeait pas. Ça, c'est pour reset. J'avoue que... Alors, j'avoue que... J'avoue que... je ne comprends pas l'idée. Bizarre quand même, non ? Le plus important pour moi, ce sont tous les nouveaux amis que je me suis fait. Lydia, l'élève parfaite, lit toujours ses livres. Finn, qui est obsédée par sa collection de sabliers magiques, et en fin d'un temps, qui est un gentil garçon, mais qui, pour une raison inconnue, aime voler des potions en classe. Bah, ouais, bah... Livre, sablier magique, potion. Ah, pourquoi ça ne marche pas ? S'habiller, c'est bien ça, ça, c'est la boussole. Ah, c'est la boussole. Ah, ah ! Si je mets le sablier à la seins... Euh... Livre ? On va faire les combinaisons. Ça ne marche pas. On va mettre le sablier là, la potion là. Ok, alors, je ne sais pas pourquoi dans ce sens-là, mais... Pourquoi pas ? Maintenant, je vais trouver les deux clés qui me permettront de sortir de la salle commune. Où les jumeaux les ont-ils ? Je n'ai pas le temps de lire. C'est un peu rapide, les dialogues. Ok. La sortie, ça doit être là. Ok. Deux clés. Ici, il n'y a rien. Donc, ici, on a à nouveau un coffre. Alors, enquête annuelle, matière préférée des élèves. Les résultats sont les suivants. Premièrement, sort et incantation. Deuxièmement, magie de défense. Troisièmement, transfiguration. Quatrièmement, créature magique. Donc, on a l'ordre des codes, enfin des chiffres. On va réussir à mettre un chiffre à chaque ligne. Nous pensons que le nombre d'heures par semaine pour ces matières n'est pas suffisant et demandons donc au directeur de changer cela. Ok, donc là, on a 3, 6, 8. Et on a ceci. Wow. Alors là, je n'ai pas d'idée. Il y a tellement de choses. Ok, on a des cartes. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartes. On a des chiffres. Alors, peut-être qu'un certain... Ouais, non. Peut-être que certains... Chaque symbole a un numéro. Par exemple, et qu'il faut faire 5, 6, 9. Et le premier chiffre, là, on ne le voit pas. après, le soleil comme ça. Hum hum. Ok. Bon, j'ai une ou deux idées pour ça, mais je ne suis pas sûr. Ah, le planning. Alors, attendez, du coup, il va falloir regarder. Sorts et incantations. Donc, le nombre d'heures qu'il y a par semaine de sorts et incantations. Alors, 1, 2, 3, 4. 4 heures de sorts et incantations. Ensuite, c'est magie de défense. Alors, magie de défense. Là, il y a 2 heures. attendez, je crois que je me suis trompé. Démarrage à 8 heures, on finit à 9 heures. En fait, par exemple, pour le mardi, on démarre avec sort et incantations de 8 heures jusqu'à 10 heures, en fait. Oui, en fait, donc, c'est 2, 4, 6, 8. Et, magie de défense, c'est 3, 5, 7. Donc, 8 et 7, en fait. Je pense que c'est ça. 8 et 7. Ensuite, c'est transfiguration et créature magique. Alors, transfiguration est à 3 heures. Plus 3 heures, plus 3 heures, ça fait 9. Et créature magique, 2, 4, 6. 2, 4, 6. Donc, 9 et 6. Je ne suis pas sûr sûr de moi, mais de toute façon, c'est un truc comme ça. Ok, c'était ça. Nouveau dans l'inventaire, Ostendo Charm. Révéler la vérité. Bon, je n'ai pas eu la clé, mais en tout cas, j'ai résolu une énigme. Ici. Alors, est-ce qu'on a accès à notre inventaire ? Oui. Est-ce que je peux interagir avec les items ? Non. Bon. On a une autre table ici avec encore un puzzle. Ok, on a le démarrage là. on avance de case en case, j'imagine. Alors, j'espère qu'on est marre de cette case-là, mais je ne suis pas sûr. Une, deux. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. attendez, reset. Bizarre ce son là. Donc, je serai déjà là. Non, c'est, ça ne peut pas être ça. Le problème, c'est que, est-ce que c'est du case par case ou pas ? Sachant que si on démarre du rond, est-ce que le 1, c'est cette case-là ? Eh bien, ça, je ne sais pas. Ensuite, on a quelque chose ici. Voilà, à première vue, je ne peux rien faire. Et là, non plus. là, il est 10h15 sur cette pendule. Je ne sais pas si ça a une importance. Ah, je n'avais pas vu ça. Ah, d'accord. Alors, un canapé, l'horloge peut-être, un lustre, une commode, basse, et un fauteuil. 4, 4, un 6, 3, 2, 3. Ah, combien il y en a dans la pièce, peut-être ? Ah, donc, canapé, par exemple, il y en a 1, 2, 3. Ok, il y a 3 canapés. Il y a, je crois, une horloge. Il me semble en avoir vu qu'une, mais... Ouais, une horloge, 3 canapés. Donc, voyons voir. Une horloge, 3 canapés, lustre, commode. Alors, lustre, il y en a 1, 2, 3. Commode, il y en a... pas là. Alors, je ne sais pas si c'est cette commode-là, ou celle-là. je dirais plutôt celle-là. Donc, il y en a 1, 2. Il y en a 2. Donc, 3 lustres. 2 comme ça, et du coup, 6 comme ça. ça nous donne des symboles. Ok, un Y, on va dire un N, un F, ouais, ok. Alors, à quoi ça va me servir, ça ? Ça ne va pas me servir ici. Ça ne va pas me servir ici non plus. Il n'y a que 5 symboles, donc ça ne peut pas me servir là non plus. mais il y a forcément un intérêt. 3, 2, 2, 1, 1. 3 points, 2 points, 2 points, 1 point, 1 point. Ouais. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu des symboles comme ça quelque part. Est-ce que je n'ai pas loupé autre chose encore à faire dans la pièce ? Ça n'a pas l'air. Donc, si je reviens un peu ici ? Ouais. Ça ne m'aide pas des masses. J'évite de prendre l'aide de l'astuce. C'est tant qu'à faire. Là, il y a quand même 8 chiffres à trouver. Si je prends le N, par exemple, 2. J'avoue que je n'ai pas d'idée non plus par rapport à ça. Lignée, colonne, avec des lettres qui... qui donnent des chiffres. Bon, pour l'instant, je sèche. Je sèche sur 3 trucs. plus ça, est-ce que ça aura une utilité, en fait ? Ça fait le bruit à partir de 9 à chaque fois. ça fait le bruit à partir de 9 à chaque fois. Ouais, je les ai dans le même ordre. Je les ai dans le même ordre. Ok. Je n'avais pas percuté, en fait. Donc, c'est 3, 2, 2, 1, 1, 3, 2, 2, 1, 1, 1, mais dans quelle direction ? Bah vers le bas. 1, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1. Bah voilà. Ok, j'ai ma première clé. Clé d'or A. Donc, il me reste ça et ça là-bas. Alors, est-ce que les deux sont liés ? C'est une possibilité. Est-ce que les deux énigmes sont liées ? Alors, si elles sont liées, je ne vois pas comment. Est-ce qu'il y a un rapport, en fait, entre les chiffres qu'on voit là ? Donc, il y a 3 chiffres. Est-ce que c'est 3 des 8 chiffres qu'on a besoin de l'autre côté ? Sachant qu'il y a 4 cartes à mettre, ça ferait 4 et 3, 7. Il me manquerait 1 encore. Je ne comprends pas la logique des cartes. Il y a des cartes à 3 symboles, d'autres à 4, d'autres à 5. Il me fait 6, 15, 20. En 4 cartes, 20. Je ne sais pas, je vois ici. Je vais essayer n'importe quoi. Là, il n'y en a que 4, ça ne va pas. Là, il y en a 5. Ouais. Là, c'est une lune. On a une lune qui fait ce symbole, là. Pas vraiment. Le nuage qu'on a ici, ça pourrait être celui-là. Même s'il ne ressemble pas exactement. Il n'y a que 2 types de nuages. On les a tous les deux ici. Et puis, le soleil, pour moi, ce serait, je pense, ce soleil-là. Et encore. Mais là, j'avoue clairement qu'il y a quand même 10 cartes. Donc, je ne peux pas essayer de trouver la combinaison comme ça en claquant des doigts. parce que j'ai des indices visuels quelque part. Je n'ai pas l'impression. Est-ce que je peux aller mettre la clé que j'ai trouvée? Il faut les deux en même temps. J'ai rien de visuel. Je ne vois pas comment je la résous, cette énigme. C'est surtout que je n'ai pas d'idée, en fait. Je n'ai pas une seule idée qui me vient en tête. Donc, l'heure sur l'horloge ne me sert à rien. Je pense. Alors, ça, je peux toujours l'inspecter, mais à première vue, ça ne sert à pas à grand-chose. Et donc, toi, on a les 10 chiffres. 3-6-8, 3-6-8. En fait, il y a de grandes chances, les loulous, que j'ai par ligne ou par colonne, j'ai un des chiffres, en fait. comment ça fonctionne ? Comment je choisis quelles lignes et quelles colonnes croisées pour sélectionner un chiffre ? Là, j'avoue que, par exemple, on retrouve certaines lettres communes. Donc, le T, par exemple, ça pourrait être 1. Donc, le dernier, ça pourrait être 1. Ici, on a le M, ça pourrait être 8. Je pars du bas, du coup, c'est de droite à gauche. Mais le C, c'est quoi l'équivalence du C, en fait ? Le I, on ne le retrouve pas. Le O, ce serait le 3. Donc, ici, le A, on ne le retrouve pas. Le U, ce sera un nouveau 3. Et le N, on n'a pas. Donc, il nous vend 4 chiffres sur les 8. Je pars de ce principe-là. Donc, maintenant, ici, qu'on n'a pas utilisé, on a le E. Ouais, c'est ça, le E, le D, le S, et le H. Euh... 3, 3, 3, R, resté. J'ai réfléchi à haute voix. Je ne vois pas comment relier. Si ce que j'ai fait, ce n'est pas bon. Allez, vu qu'on arrive sur la fin de la vidéo. Ah, les deux énigmes sont bien liées. Alors, par contre, pour moi, ça ne veut rien dire. Pour moi, ça ne veut rien dire. là, j'avoue que... ils ont un, deux, trois, quatre, quatre symboles communs sur cinq. Je ne comprends pas l'astuce, en fait. Il me redonne... Ouais, il me redonne la même. Je crois que c'était celui-là. Et, euh... Et, 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 et celui-là, non ? Et toi, tu donnes quoi comme indice ? Cinq ça égale ça ? Hein ? Waouh ! Je... Je... comprend pas. Je... comprends pas. je comprends pas. c'est quoi c'était cet indice à deux balles 5 ça égale cinq fois le symbole oui ça paraît logique mais pourquoi un 5 alors c'est le 5 qu'on retrouve ici j'ai pas ce symbole quelque part donc à un moment donné alors attendez est ce qu'il faut qu'il y ait 5 lune 6 nuages et 9 soleils ah c'était peut-être ça en fait neuf soleils ah oui ouais il faut du soleil quoi là par exemple on a trois soleils un nuage attendez trois soleils un nuage une lune là on a trois lune ça fait déjà quatre on a quatre soleils et deux nuages celle là c'est peut-être un peu trop il nous faut plus de nuages que de l'une 3 5 7 9 faudrait genre ça ça et ça au pif là j'ai normalement 2 4 6 9 soleil j'ai 1 2 3 4 j'ai que quatre nuages et j'ai quatre lune ok là j'ai un nuage de plus on est toujours à ah bah j'ai trouvé complètement au pif un mais je pense que la solution c'était ça en fait métaux douces est ce qu'on peut faire le mot métaux douces mais à d'accord alors m 5 mai taux avec un h donc c'est là ce serait neuf 1 le 6 uc6 aussi et le s 3 c'est pas ça le m c5 et le a c3 parce qu'il faut que j'additionne ensuite c'est eux avec ses métaux douces à cognitome donc ça fait 1 ça fait huit aussi le t à co avec le 1 ça fait 3 le h 9 à co ni neuf et 1 10 ça fait alors à 10 est ce que ça fait 1 ou est ce que ça fait 0 est ce qu'il ya un zéro en fait il ya un zéro on va tenter ensuite c'est le ou alors à attendez on est à mais on est à la cinquième lettre donc à co c'est le i donc 1 et 6 ça fait 7 je suis trompé quelque part là je recommence le m et le a bon alors c'est le croisement des deux lettres ça fait 8 le e et le c ça fait 7 ah c'est peut-être le croisement des deux lettres c'est encore plus logique ensuite c'est le t avec donc à co c'est bien à cognitou me trompe pas de mots à cognitou oui donc on est à troisième métaux t avec ses ses trois ensuite c'est le h avec le haut ça fait 7 le haut alors ça c'est cinquième lettre à conis avec le i ce serait deux sixième lettre donc métaux 12 c'est le d à cognitou c'est le t 0 ok le u avec le u c3 et enfin le s avec le m c5 mince mais c'est pas ça aïe 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 m a e c t o ah attendez à co métaux ah je me suis trompé là c'est un 1 ici toujours pas ça suite c'est le h avec le n et comment j'ai fait mon truc je me suis trompé à co ni tom quatrième lettre c'est le n mais oui c'est un neuf ici ah voilà je m'étais trompé sur deux lettres ok j'ai la deuxième clé et donc là on va pouvoir ouvrir la porte ok 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 petit escape pro escape from the common room s'échapper de la salle commune et bien du coup les loups se retrouve dans une nouvelle salle avec plein d'énigmes c'est trop cool bon bah voilà c'est le principe du jeu donc un truc là un truc là on a potentiellement une aide pour une des énigmes ici on a un truc ici un truc ici un truc encore ici bref il y a de quoi faire il y a vraiment de quoi faire et c'est plutôt sympa et on a aussi un truc ici waouh et bien écoutez les loulous je vais m'arrêter là j'espère que cette petite présentation bah du coup wizardry school escape room vous aura plu vous me direz ce que vous en pensez bon c'est un truc où vous striture les ménages clairement et ça va pas aller je pense en s'améliorant au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu je pense que ça va être de plus en plus tordu ça à mon avis c'est en rapport avec ça là donc vous me direz ce que vous en avez passé pensez pardon je vous laisse là dessus et puis bah moi je vous dis à la prochaine allez ciao tout le monde je vous dis à la prochaine